On traverse la Méditerranée pour aller sur la fin de l'étude, je vais vous présenter le site de Douda sur lequel plusieurs travaux, programmes ont été menés. Le premier sur l'épigraphie latine avec l'équipe de Bordeaux et l'Institut national de patrimoine, le deuxième programme sur l'épigraphie latine, également avec les mêmes partenaires, et le troisième programme qui est porté à la fois parmi nous et par notre laboratoire. Ce que je vais vous présenter, c'est des choix, des sélections, des travaux de ces programmes et aussi des programmes des coopérations allemandes et italiennes. Donc, j'associe à la fois le co-directeur Jean-Laurent Amala et puis tous les anciens directeurs Jean-Laurent Amala et tous les membres de l'équipe actuelle, l'équipe française et même châteaune. Donc, ce site de Douda est l'un des rares sites dont on connaît l'autoconyme à la fois libique, punique, grecque et latin. Donc, c'est un mélange des cultures libiques, puniques, mystiques et romaines. Donc, c'est un site du patrimoine mondial et vous le verrez, j'ai du faire une question, je ne peux pas se présenter. Donc, ça ne correspond pas à ce que Christian vous a dit tout à l'heure. Je vais te parler de vos religions. Je ne vais pas parler non plus du Maroc, mais de ce site en Tunisie, qui était en fait situé en Libye, puisque tout le territoire du Maroc, de la Montéclanique occidentale, c'est-à-dire le Maroc à l'ouest jusqu'à la Libye, ça s'appelait la Libye et donc était occupé par les Libyeans. La langue parlée, c'est-à-dire le Libye, et avec un alphabet, c'est-à-dire normalement les inscriptions libiques sont écrites en verset salle. Les salles de Bougard sont toutes en écriture horizontale, car on voit l'influence du Tunisie sur le système d'écriture. On n'y reviendra, puisqu'il y a des célèbres du Mingues que l'on peut vous présenter dans le cadre. Alors, tout à l'époque, Libye, on a deux informations, à l'exception du site, le choix du site, avec deux sources d'eau, des affleurements rocheux qui pouvaient donner matière aux constructions. Et on a une énorme métropole qui s'étend au sommet du caisse Liga et qui descend en contrebas des deux côtés. On a même retrouvé des dalles au centre de Bougard, et même en contrebas vers le sud. Du côté nord, c'est une falaise dans laquelle il y a quelques abris sous roches, dont on ne sait pas encore dans les périodes d'occupation. Mais au sommet de cette falaise, il y a une métropole couverte d'au moins 34 dolmens, qui sont construites, c'est souvent des dolmens installés sur les quatre places du terrain, ou construits avec des dalles posées de champs, des orthostates, avec une dalle de couverture, une dalle de front, qui peut être également le rocher en place, et une dalle de fermeture. On a quelques domaines spécifiques, des domaines avec double, avec deux champs, ou un commandant, ou un dolmen avec un couloir d'accès et une chambre déportée sur le côté. Donc on a des restes de dolmens sur la Goura, de Dougas, qui sont en fait conservés dans un monument, on vous le reparlerai, dans un monument de Massimissa, et également des dolmens sur la pente au sud, découvertes par l'équipe kineso-allemande, et qui ont daté l'esquelette de 1740-1529 avant l'ère chrétienne. On pense que ce sont des dolmens qui ont été en fait, dans les dalles supérieures, ont disparu, puisqu'il y a tout un habitat minique et romain au-dessus de ces deux séquences. Donc on pourrait peut-être avoir là l'une des datations de ces dolmens, puisque le reste des dolmens ont été trouvés par Louis Tarton vers 1876, et contenaient un matériel beaucoup plus tard, sur lequel je reviendrai. Donc on n'a pas de datation sur le domaine de la métropole du Nord. Au cinquième siècle, après la défaite du mer, le site de Bouddha appartient au territoire de Carthage, et apportent sa propre langue, le punique, en fait, qui est dérivé du phénicien. Sur cette période, on a peu d'informations, mais le texte signale la prise de Tokaï, de la guerre du Bouddha, par Eumak, l'un des lieutenants d'Akatoch, en 310-370. Donc on sait qu'à cette époque, Bouddha faisait partie du domaine de Carthage. Sur la ville pré-romaine, donc, si on connaît le mieux de cette période, enfin, on commence à connaître, c'est la métropole du Nord-Ouest, sur laquelle étaient déjà construits des donnais, mais qui est réoccupés par d'autres monuments funéraires. Et aussi, on a trouvé du matériel, c'est-à-dire des études anciennes, des années 80, on a trouvé du matériel du 4e siècle. Donc l'étude en fond montre qu'on a des bols à vernis noirs, de la céramique de Thalès, donc en compagnie, et puis des formes de vase en parfum, les donnais donnais, qui sont datés. Donc certains peuvent remonter jusqu'au 4e siècle. Tout récemment, l'étude de la collection dominée du site, qui commence à déterminer une quarantaine de monnaies pré-romaines, dont des monnaies punies, de l'atelier de Carthage, datées du 4e siècle, également des monnaies plus récentes. Parmi le matériel, les monuments, une série de basinas, de monuments circulaires de à peu près 6 à 8 mètres de diamètre, avec un tambour, soit construits en grand appareil dans le cadre de la basina 55, soit en pierre de petite pinovure, sont composées en fait de plusieurs chambres funéraires. Une chambre principale construit en grand appareil et trois chambres secondaires construites dans un second temps, sans doute chacune accessible par une porte. L'une est conservée à la chambre de l'eau. Cette découverte est faite à la fin des années 90 par l'équipe tuniso-allemande, puis le mouvement avait été entièrement dégagé par notre collègue qui est bien s'organise. La fouille a repris, ce qui n'était pas terminé, à partir de 2018. Nous ne savions pas si les chambres avaient été entièrement fouillées ou s'il restait encore des restes en place. En fait, rapidement, la chambre-là a montré des amas osseux humains et la chambre-vodcaste, un amas osseux très complexe avec des séries de bols plus ou moins profonds empilés, des lampes, des monnaies, des céramiques en base modelée, mais aussi en céramique tournée. Donc, en fait, sur plusieurs niveaux, actuellement, nous avons le niveau supérieur qu'on sert. C'est-à-dire que tout le matériel des fouilles précédentes a plus ou moins disparu. Donc, pour le moment, c'est le niveau le plus récent qu'on a fouillé. et la céramique dont je vous parlais, avec des bols en moutillés, donc c'est-à-dire en céramique moutillée fabriquée localement, spécifique, en fait, aux sites, des lampes, des engonférias et surtout les monnaies. Et l'une des monnaies nous donne actuellement une datation du lieu du 30e siècle. c'est une monnaie de la baie, une monnaie inférieure d'un atelier sarde. Donc, on n'est pas au fond de ce septembre, donc il faut finir la fouille pour se dater le monument, mais on se rapproche vraiment de la date du 40e siècle ou peut-être avant. Donc, les autres basinas qui avaient été un petit peu dégagées complètement par l'équipe félicienne avaient également conservé le même type de base moutillée, donc absolument une typologie de ce type de matériel est en cours et il faut absolument trouver ce matériel en contexte pour avoir l'hydratation de céramique modelée qui perdure et donc avec le monnaie et la désimitation de céramique modelée, on arrive à adapter cette céramique modelée. À partir de 152, on va arriver de la date de la date de 146 avant Jésus-Christ date de la chute de Karta, Luga passe dans le royaume unique et massive avec le royaume qui occupe les grands thèmes. Le texte nous précise et on a les informations épidrachiques et archéologiques. donc on a reproduit pour le moment quelques éléments connus de Luga. C'est une ville assez importante limitée par deux nécropoles, celle du nord-ouest qui continue toujours à être utilisée et celle du sud. L'épilingue, on voit qu'à partir de cette époque, c'est le punique qui est la langue dominante de M. Petit, de Daniel. On a sur la première partie un texte en punique puis un texte en libique avec une structure horizontale et une ligne en punique. Donc cette inscription qui a été connue trouvée en fait lors du gagement de la croche du forum livre le nom de la ville du roi Massimista est fait par son fils et on sait l'année du règne dixième année du règne de miss s'est situé en 139 avant jésus Christ. Donc on a dans cette inscription tous les noms de certains personnages les institutions on a des informations primordiales sur sur l'organisation de cet établissement au milieu du deuxième siècle. Cette inscription a été rapprochée d'un sous-bâtiment construit en bloc de grand appareil sur la droit. C'est un long bâtiment rectangulaire en partie détruit par les constructions postérieures mais conservées puisque certaines constructions postérieures se sont réédifiées au-dessus. Jean-Claude Volpin a fait une esquisse de ce monument avec un grand sous-bassement puis une colonnade ionique et on a retrouvé l'un des chapiteaux et une colonne pardon deux colonnes également un chapiteau avec un décor de singes il y en a deux et qui ont des parallèles avec le site de Shifu toujours en Tunisie beaucoup un peu plus à l'ouest mais pas plus loin de visiteurs donc l'agora restitué par Jean-Claude comprenait sans doute ce monument dit de Massimissa de temps donc c'est en rouge les monuments d'époque humide et sans doute l'existence d'un temple peut-être dédié au culte royal de Massimissa avec donc déjà une première classe publique l'habitat est connu et souvent recouvert par les constructions romaines là on a des vestiges en bloc en moyen module sous le théâtre cultuel du temple des centra concordés et nos collègues allemands ont mis en évidence des constructions en bruit cru au sud du site au sud de l'éton du philéon on voit très bien les lits donc là c'est assez rare de trouver on a peut-être quelques éléments qu'on a trouvé dans une autre touille au nord du site à cette époque bien sûr le dieu est le dieu de de cartage le grand dieu Balam et le site de Dugas a livré des inscriptions en punique et en ou punique de ce dieu et les fouilles anciennes de Routard entre Alfred Merlin Claude Poinceau puis les nôtres ont mis en évidence des stèles qui sont en place au-dessus d'urnes cinéraires qui contenaient les restes de Périnato de dater entre sept mois uniféro et deux mois après la naissance donc actuellement on a des stèles en place plutôt libres mais on a retrouvé en emblais des stèles qui portent des instructions néopiliques et puis le décor avec des caducées la forme des aquifères donc on a quelques stèles qui sont plus anciennes mais on n'a pas le matériel associé on vient juste de trouver cette année une lampe datée sans doute du deuxième ou troisième siècle avant le second type de monument funéraire de cette époque c'est le maudolais bien connu donc qui comprend trois étages avec au premier étage un ordre éolique au deuxième étage l'ordre de et au troisième étage à niveau l'ordre éolique surmonté d'un pyramide décoré de victoire et d'un lion et également de quatre barrières montrant des cadamysiens l'inscription du dinosolée qui avait été trouvée en 1631 qui indique une série de noms et donc là il y a une discussion pour savoir est-ce que c'est le maudolais du premier nom connu inscrit avant où c'est un maudolais d'un décor nul donc là il y avait une autre inscription donc il y avait une autre inscription et pour la pour la datation c'est une inscription qui ressemble beaucoup à la de de la du forum de la mora et on peut la dater également de la deuxième moitié du deuxième siècle donc à droite il y avait le c'est toujours la première langue et à gauche le en écriture également horizontale la nécropole nord n'avait pas de de mausolée et en 2016 la conservation de la recherche d'institutions a retrouvé le sous-bassement d'un second mausolée nous avons commencé à dégager et à entreprendre de la foule avec différents blocs et par on a retrouvé le chapiteau d'encre avec un chapiteau éolique bien reconnaissable également la fleur de l'hôtus également un bloc de corniches égyptiennes et la moubraille post-antique tout proche emploie pas mal de matériaux donc en fait le gaz est au moins deux mausolées de cette période qu'on peut tâter du milieu du deuxième chef mais il faudrait continuer pour pouvoir continuer préciser la tâtation les romains arrivent dans la région de l'hôpire donc en 111 105 avant jésus-Christ il y a les rétérants de l'arrivée à qui on donne des terres dans la région en 46 avant on a la création de l'Africa nova et à ce moment-là l'ouba devient un castellon c'est sur la liste de le premier et elle est dirigée par un magistère entre 44 et 42 c'est la colline césarienne de la région et entre 40 et 39 avant la création de l'Afrique proconsolaire par César suite à la défaite de Chupa premier l'ouba donc appartient à nouveau à Carpade et se retrouve dans la perdita l'un et la seule inscription mentionne la présence de la perdita de Carthage a été trouvée à l'ouba et donc d'autres cités appartiennent d'après les recherches en cours donc c'est les vies qui sont mentionnées en rouge et en jaune on est sûr que ça appartient alors on ne sait pas si ce sont des enclaves ça ne peut pas être un territoire continu donc la discussion encore au mois de novembre a porté sur cette question géographique de la Perthina et de voir quelle ville pouvait appartenir à Carthage jusqu'à telle époque également le territoire de Degas qui devait être limité à 20 à 25 mètres carrés puisque il y a d'autres cités tout autour on a quelques éléments notamment des bornes qui mentionnent un domaine impérial sur une face marqué et sur l'autre face c'est nous du roi Caïda donc on est sur un domaine impérial également tout autour de Degas il y avait des propriétés de des montables Degas ou des de cartage donc on a on a quelques éléments pour définir le territoire de Degas mais on n'a pas exactement toutes les lignes il y a eu des essais faits aussi notamment par sur l'occupation du territoire à partir des inscriptions funéraires en partie sur les domaines appartenant à des notables avec des personnages communes à Degas qui avaient leurs inscriptions funéraires à tel endroit autour de Degas Degas devient à partir de 27 14 avant Jésus-Christ une ville avec deux communautés le Pagus qui dépend de Carthage et qui est composé de Romains et Italien et qui est exemplaire du tribut en revanche la Kivitas la cité est composée d'Africains et ils sont soumis aux tribus et pendant deux siècles cette ville va vivre avec deux communautés justaposées et qui seront fusionnées en 205 par la création du municip et Doubain ne sera plus partie ni d'Akartica ni dépendra plus du tout de Carthage on a fait un essai des domaines de deux communautés en vert ce sont les domaines du Pagus notamment le centre monumental et l'un des actus et en bleu le le bâtiment de l'activité et en rouge les propriétés communes donc on sait par certaines inscriptions que par exemple l'un des actus l'actu de un miniserbe celui du haut appartient au Pagus en revanche celui de un un appartient à l'activité donc là c'est après les informations des instructions qu'on essaie de repartir mais on n'a pas d'indication il y eu des théories comme quoi c'était deux villes avec une séparation ça c'était les hypothèses anciennes on est revenu là-dessus et on voit bien que pour une construction la qui oui parce que de mille parcelle pour construire un grand bâtiment sur un terrain qui appartient déjà au pâtiment c'est assez compliqué les instructions d'où 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 plus de 300 publics je ne vais pas vous décrire je ne suis pas compétente là-dessus mais je reviendrai puisque tout à l'heure je vous ai parlé du voyage j'ai mis en fait dès la construction du forum on a un temps de faire et l'une des inscriptions mentionne décrit le forum avec sa courbe d'allée le temple de César qui est l'hôtel de Puiste et le sanctuaire de Saturne et l'arc donc lors du précédent programme nous avons identifié ces monuments sur le forum et fait un essai de restitution en vert donc l'arc de César a été identifié les vestiges de sous-bassement de l'arc ont été identifiés en partie sur le monument de Massimista on a le temple de Kuper ici l'escalier le pronaos a été trouvé en fait sous le portier l'hôtel de Docus est situé à cet endroit là en trois et tout à petit en fait on voit bien la construction de cette place publique donc en gris vous voyez qu'à l'époque des commodes la place a été complètement aménagée donc ça c'est paru en 2016 les instructions mentionnent à la fois le Pagus et la Cubitas il y a des efforts de communauté pour se rapprocher également sur cette inscription donc il y en a pas mal les statuts des individus évoluent au sous Côte sous Adrien sous Antonin on connaît des grandes familles donc on peut les suivre la famille de Cabini on les connaît jusqu'au milieu du troisième siècle le rapprochement des documentés est visible aussi sur l'inscription du forum et du temple de Mercure avec l'emploi Pagus Sapatry et le municipe donc est marqué par la construction de l'art de cette ville vers au sud ou est du site et d'autres inscriptions qui confirment la réunion des deux ordres et la constitution de ce municipe en 265 le site deviendra une colonie je vais vous montrer quelques vues quand même je vais continuer sur l'époque romaine mais une vue par le rône des sites actuels une autre vue du site avec tous ces récits donc la ville s'étend sur une soixantaine d'hectares et avec une nécropole 80 hectares voilà les nécropoles cinq nécropoles romaines autour des sites au départ on en avait deux et les les inscriptions funéraires il y a plus de 1600 inscriptions funéraires même 1700 et qui nous donnent quand même des informations onomastiques de premier plan donc la plupart sont rédigées en latin avec la forme des monuments qui évoluent de la simple stèle à aussi je ne sais pas mystique mais voilà on sait souvent l'affiliation des personnages et on a par exemple rose fiste d'Astianax c'est un nom grec donc qui dépend de la période de l'île on voit bien que la population locale est restée et a continué on a aussi une inscription en grec une histoire en grec c'est un père c'est un fils également le mode de de tombe évolue et on a des crémations on a réussi à réétudier deux ensembles en retrouvant les deux stèles la mansa et le matériel démaris en céramique locale et délan qui mentionne l'ilus zavidus zavidus c'est vraiment un nom et son épouse s'entend donc et on a réussi à identifier pour la première fois à comparer pour la première fois l'âge des ossements à l'âge des stèles vu qu'il y avait une différence que l'âge sur les stèles est plus ancien et surévalué par rapport à l'âge des ossements et également donc par l'élan qu'on a pu dater du milieu du 30 siècle c'est de tombe également les dolmens ont été employés qui ont déjà été employés à l'époque humide je passais là-dessus mais il y a eu un renvoi des domaines mais également d'après les financières mais également à l'époque romaine où on recreuse des dalles de documents pour insérer les urnes et même des inscriptions comme vous le voyez sur la photo en haut à droite la turne le centre de Balamou est réutilisé par Saturne donc là c'est l'une des stèles en place comme on a trouvé avec une étude disciplinaire à la fois sur les cruches et également sur les ossements de Terminato et les stèles romaines donc à droite vous avez une stèle trouvée donc déplacée mais qui est en rouge c'est la seule qu'on ait de ce type avec une inscription latine martelée et qui était peinte en rouge mais en gros pour couleur et le signe de Tamie a beaucoup évolué on voit que tous ces fragments de stèle qu'on a trouvés on voit une évolution de ce signe de Tamie avec des deux images les publications sur le site de ces dernières années donc ils ont rassemblé à peu près les corpus de fragments d'histoire de Mourine Radiga d'études architecturales également les prospections de Mariette de Gauss sur le tour du corps de Ducard et les livres de l'équipe du Nouveau Allemande sur Ducard 1, 2 et 3 et également nos décents travaux notamment indiqués dans l'Antiquité africaine parue en 2020 qui retrace les découvertes sur les noix généraires et sur le sanctuaire de Val Amin Saturge depuis 2017 je vous remercie au revoir